Si nous, en tant qu'hommes, on avait déjà cette intention honnête d'aller regarder les endroits où on se laisse manipuler, ce n'est pas où on manipule, parce que ça on le sait très bien, où on se laisse manipuler par nos mères, par nos sœurs, par nos amantes, par nos enseignantes, nos initiatrices, enfin, où tous les aspects du féminin, de manière générale, soit par complaisance, soit par angle mort de conscience, déjà, on rapatrierait une certaine partie de notre puissance qu'on aurait de coller sur la tête des personnes en face, et ça serait évidemment beaucoup plus positif. Du coup, c'est là où il s'agit de se réveiller, c'est-à-dire que quand la culture vient poser des dogmes comme ça, on est dans la domination patriarcale, c'est la domination de l'homme sur la femme, alors vu comme ça, effectivement, comment est-ce qu'on peut imaginer que la femme peut dominer l'homme et le manipuler ? Pour moi, la domination patriarcale, c'est la domination des apparences visibles sur l'invisible, sur le subtil. C'est ça. Bonjour Gérard. Oui. Écoute, je suis très, très heureuse de pouvoir faire cette petite causerie avec toi aujourd'hui. On est toujours dans les émissions qui se déroulent dans le cadre de cette série que j'avais annoncée, « Bas les masques », et comme beaucoup de mes intervenants, eh bien, tu avais pris contact avec moi l'année dernière, suite à la publication de ma vidéo sur la violence des femmes et l'enfantement du monde. Et donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'abord, qu'est-ce que ça a généré chez toi, cette vidéo, et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce sujet ? Alors, moi, j'ai été très touché par ta vidéo à beaucoup d'égards. D'abord, sur le plan esthétique, j'ai trouvé très, très belle. Ça m'a donné envie de la regarder, ce qui n'est pas toujours le cas, d'ailleurs, de publications de ce genre. J'ai noté, parce que c'est un sujet, moi, qui me parle particulièrement, une authenticité, une honnêteté dans tes propos, dans ton histoire, dans ce que tu racontes. Et en même temps, au-delà, je dirais, de la violence du féminin, j'ai entendu cette voix qui parle en nous de la violence en général, que ce soit celle des hommes, que ce soit celle de la société, celle qu'on s'impose à soi-même, parfois. Et comme peut-être j'en ai parlé avec toi déjà, je suis à l'initiative, en fait, d'un rassemblement qu'on appelle les rencontres du masculin, ou des masculins, qui a comme objectif principal de faire se rencontrer des hommes différents. En termes de ressources, déjà, puisque le fait de se vivre soi-même en tant qu'homme, d'entendre un message comme celui que tu as délivré, ça va évidemment me questionner, personnellement, sur la façon dont je fonctionne dans mes relations, particulièrement avec les femmes, et tout ce qui est délicat et féminin, mais aussi ce qui est puissant. Parce que souvent, l'image que renvoie dans notre culture la relation à la femme, c'est qu'elle est protégeable, elle est vulnérable, elle est faible, fragile. Et moi, j'ai été très étonné, en fait, en discutant depuis quelques décennies, je dirais, avec les femmes, de constater que, eh ben non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la femme est un être puissant, complexe, et dans un premier temps, peut-être on peut imaginer que l'homme est différent, à la fois puissant, qu'il a le pouvoir, qui craint rien, qu'il est quelque part tout puissant, voire invulnérable. Et en réalité, quand je vais un peu plus profondément dans la compréhension de ces mécanismes, et notamment dans les discussions entre hommes, on se rend bien compte que tout ça, c'est un jeu purement de construction culturelle et intellectuelle, et que ça n'a rien à voir avec la réalité énergétique, rien à voir avec la réalité physique, rien à voir avec la réalité psychologique. Des femmes qui sont beaucoup plus adaptables que nous, du fait de cette inversion, justement, des pouvoirs entre le patriarcat depuis, on va dire, quelques millénaires, et cette puissance naturelle de la femme qui est quand même, disons-le, qu'on le veut ou non, à l'origine du monde. Oui, mais ça ne peut se faire qu'avec vous, messieurs. Et donc, je voulais préciser, en pas rebondir sur ce que tu dis, que finalement, effectivement, les femmes sont puissantes, mais elles sont aussi fragiles, de la même façon que les hommes sont aussi puissants, mais qu'ils sont aussi fragiles. Alors, on n'a pas nos zones de fragilité, forcément, dans les mêmes endroits, et c'est là où nous sommes extrêmement complémentaires, et c'est là où l'idée de pouvoir sortir de cette guerre infernale des sexes et du genre, ce serait bien d'aller vers plus de coopération, parce que c'est doux quand même de pouvoir coopérer avec notre complément. Oui, avec la différence. Voilà, avec la différence. Accepter la différence. Je pense qu'une des sources, je le pense et aussi je le ressens profondément, qu'une des sources premières, les problèmes principaux de la violence vient de la déconnexion. Le fait de ne plus être en contact avec le sensible à l'intérieur de nous fait qu'on a extrêmement, comment dirais-je, des difficultés énormes, pardon, à l'extérioriser, à le poser à l'extérieur et à montrer, en fait, un accès à cette vulnérabilité. Moi, plus j'avance dans le travail, je dirais, d'écoute et de découverte de moi-même ou des relations avec les autres, plus je prends conscience qu'il n'y a pas de différence de fonctionnement réel dans la profondeur entre les hommes et les femmes. Et ça, je crois que c'est une découverte très intéressante, surtout dans ce contexte de toutes les violences qui sont dénoncées actuellement, que ce soit envers les enfants, les femmes, au travail, enfin, dans tous les domaines de la société. Cet aspect de rester en connexion avec soi et avec l'autre, quand bien même c'est difficile, garantit la possibilité d'une ouverture. Très souvent, moi, je m'imagine qu'une fois qu'on a terminé de grandir physiquement, c'est très compliqué de trouver un chemin pour se développer. Or, cet espace de la relation, cet espace de l'autre, est un domaine d'exploration extrêmement intéressant et passionnant, et passionnant, puisqu'il peut être développé à l'infini, d'autant qu'on est tellement nombreux avec nos spécificités. D'ailleurs, je trouve très intéressant que tu parles de développement parce que moi, je parlerais plutôt de dépouillement, c'est-à-dire qu'on passe la première partie de notre existence à grandir et à s'envelopper de tout un tas de croyances erronées, et on va passer le restant de notre vie à se dépouiller de cela pour retrouver notre sensibilité. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que du coup, effectivement, plutôt que de parler de violence des femmes, il s'agit vraiment de parler de violence du féminin d'une façon générale parce qu'on s'est déconnecté de ce féminin et comme à chaque fois qu'on se déconnecte d'une part de nous, eh bien, en fait, elle revient à nous de façon extrêmement violente parce qu'elle vient nous dire, elle vient frapper à notre porte en nous disant « Coucou, 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 je suis là, je suis là » et donc plus on va rejeter cette sensibilité, plus elle va se transformer en sensiblerie qui va se transformer finalement en violence parce que cette sensiblerie exacerbée dans laquelle nous sommes et qui fait que nous ne supportons plus la présence de l'autre à un moment donné, donc on va tout faire pour aller étouffer ce qui autour de nous va déclencher cette sensiblerie qui nous fait plein de bobos alors que l'idée, c'est d'aller accueillir C'est tout à fait vrai ce que je voudrais peut-être juste préciser à cet endroit c'est que oui, la sensiblerie est omniprésente mais notre système de société va exacerber tout ce qui est émotionnel que ce soit dans l'intensité du sport dans l'intensité du théâtre et on ne fait plus la différence entre la réalité et le jeu très souvent assister à un spectacle je ne sais pas de théâtre genre Marivaux etc peut-être ça ne vole pas très haut mais c'est rigolo ça parle de nous et on est spectateur et je crois que très souvent dans nos modes de fonctionnement il y a une adhésion une identification aux situations et c'est à ce moment-là que la violence s'exprime parce qu'il y a à la fois une déconnexion j'allais dire du témoin on ne sait plus l'observer et on va rentrer dans un processus de perception de relation qui transforme en fait le sujet que ce soit un homme ou une femme en objet et donc du coup là ça clashe évidemment ça ne peut pas fonctionner le fait de perdre ce lien pardon de sujet à sujet fait que la relation n'est plus lente c'est une relation c'est ça le problème et c'est bien ce qui va caractériser précisément la violence c'est que dans la violence il n'y a plus d'espace il n'y a plus de distanciation il n'y a plus de langage il n'y a plus de relation on est identifié on est collé et donc du coup la première chose à faire effectivement ça va être de réentrer en relation et de se comment dire d'observer de pouvoir se distancier et c'est pour ça que c'est très intéressant notamment dans une émission précédente avec Philippe Le Naif dont on parlait de désencapsuler l'émotion à l'intérieur de nous et qu'il s'agit effectivement dans un premier temps en observant l'émotion qui nous abute du coup ça nous permet effectivement de ne plus s'identifier à cette émotion et de la même façon que ne plus s'identifier à la violence qu'on croit être à l'extérieur de nous à celui qui est auteur de violence à celui qui il y a vraiment ce travail de réentrer en relation en fait ce qui met du coup une respiration et ce qui permet de rendre vivant déjà de redonner un espace de circulation de la vie sinon ça explose le fait que l'être humain finalement soit un système je dirais semi-fermé qui échange en permanence avec son environnement conditionne justement cette fluidité dont tu parles comme étant l'élément déterminant justement de la transformation je pense que si on a cette capacité en permanence d'accepter de se transformer de ne pas rester sur ces modes de fonctionnement archaïque de ne pas rester ou se replier dans un mode j'allais dire primitif archaïque reptilien où on va ouvrir justement comme tu l'évoquais tout à l'heure un espace un espace de jeu un espace d'échange un espace créatif où on a à nouveau accès à tous les possibles je pense que ce qui génère immédiatement la violence c'est le fait qu'il n'y ait plus de choix donc l'absence de choix empêche la créativité empêche l'apparition d'autres possibles et facilite évidemment les projections j'allais dire mortelles d'une certaine manière et je crois qu'en fait si je veux revenir un petit peu en arrière sur quelque chose que je voulais évoquer avec toi là maintenant c'est la notion en fait de circuit je dirais d'énergie inconscient dans un rapport très simpliste homme-femme où il y a ces rapports de domination par exemple potentiellement de violence on est habitué à imaginer que du fait que la femme entre guillemets ça peut être l'homme un des deux protagonistes est un peu soumis à une situation de domination c'est un processus qui est acquis moi je ne pense pas ce que je pense pour l'avoir expérimenté des milliers de fois et validé aussi avec les personnes que je suis c'est que l'énergie c'est comme l'eau elle s'infiltre partout elle circule elle ne peut pas être endiguée et elle va trouver toujours un moyen de ressurgir quelque part il y a toujours une source une résurgence quelque part et la violence bien sûr c'est une forme de mainmise une tentative de mainmise sur ce circuit d'énergie là mais on a tous dans notre environnement cette expérience de voir les personnes entre guillemets manipulatrices qui vont utiliser par en dessous cette énergie et en fait le pouvoir n'est pas forcément dans les mains de la personne qui semble être dominante on a souvent accès quand on regarde un peu plus en profondeur ces processus à une compression plus fine quand on regarde les comportements adaptatifs on trouve ça chez les enfants on les empêche de faire un truc ils trouvent toujours une solution pour le faire autrement et ailleurs dans notre contexte et je crois que c'est quelque chose chez les humains qui est extrêmement à la fois précoce et chronique notre éducation si on veut réenfanter le monde et si on veut changer ou aider à transformer les relations de manière générale entre les hommes ou les femmes ou tous les humains ou de manière générale avec le vivant c'est être capable justement de prendre conscience des endroits où on est dans la manipulation où on est dans j'ai l'intention de vendre une camelote ou un truc ma main droite va faire quelque chose pendant que la main gauche fait quelque chose d'autre pour donner un exemple simple et ça je pense que si moi je peux parler au nom des hommes enfin je ne vais pas me faire le porte-parole des hommes mais je peux d'une certaine manière en parler là maintenant si nous en tant qu'hommes on avait déjà cette intention honnête d'aller regarder les endroits où on se laisse manipuler c'est pas où on manipule parce que ça on le sait très bien où on se laisse manipuler par nos mères par nos soeurs par nos amantes par nos enseignantes nos initiatrices enfin où tous les aspects du féminin de manière générale soit par complaisance soit par angle mort de conscience et bien déjà on rapatrierait une certaine partie de notre puissance qu'on n'aurait pas besoin de coller sur la tête des personnes en face et ça serait évidemment beaucoup plus positif tu vois comme mode de groupe du coup c'est là où il s'agit de se réveiller c'est-à-dire que quand la culture vient poser des dogmes comme ça on est dans la domination patriarcale c'est la domination de l'homme sur la femme alors vu comme ça effectivement comment est-ce qu'on peut imaginer que la femme peut dominer l'homme et le manipuler pour moi la domination patriarcale c'est la domination des apparences du visible sur l'invisible sur le subtil et en fait comment dire une violence physique qui se voit qui se palpe prend toujours sa racine dans une violence plus subtile et invisible dans la peur et donc en fait quand on commence à devenir conscient de ces mécanismes ça commence à devenir très intéressant et de la même façon les femmes tant qu'elles sont manipulées par leur image de victime elles ne peuvent pas aller regarder où elles ont une véritable puissance déjà qui peut se manifester quand elle est déviée de sa véritable trajectoire se transformer en violence parce que lorsqu'on n'est pas conscient de sa puissance qu'on la nie effectivement on va aller se manipuler soi-même pour aller étouffer cette puissance d'affirmation son propre désir son propre plaisir et qui va par ses circuits parce que comme tu disais tout à l'heure l'énergie elle a besoin de trouver une voie d'expression et bien va venir se transformer en manipulation sur l'extérieur mais en fait on est d'abord et avant tout notre propre manipulateur et c'est parce qu'on vient se manipuler soi-même en venant vraiment s'auto-saboter en venant nous réprimer nous-mêmes sur des parts de nous qui sont considérées comme inacceptables et qui sont souvent liées à des blessures d'enfants mais on n'est plus des enfants on était dans l'incapacité de pouvoir se défendre on était victime nous sommes tous victimes de notre éducation mais adultes effectivement on devient responsable de ce qu'on fait de tout ça on peut se redresser on peut se redresser et se réapproprier ces espaces-là quand bien même on a été tenu à distance inconsciemment par notre éducation bien sûr c'est ça c'est un vrai message je dirais très puissant un message d'espoir à la fois pour les hommes pour les femmes et pour les générations à venir pour les enfants nos mécanismes éducatifs aujourd'hui ne répondent plus du tout aux mêmes exigences les enfants nous confrontent moi-même j'ai des enfants ils nous confrontent rapidement à ces contradictions-là ils n'achètent plus du tout les mêmes choses que nous sur le plan relationnel c'est très intéressant moi j'ai des par exemple dans mes patients ou les patientes un peu plus chez les filles elles sont manifestement un peu plus matures vers 12-13 ans mais elles abordent des questions je me dis waouh elles ont déjà compris l'endroit où le système est dysfonctionnant elles ne sont pas ok avec ça c'est vachement intéressant tout à l'heure on parlait d'identification et moi j'ai envie de parler de projection c'est-à-dire c'est comment la femme projette sur l'homme son masculin intérieur et comment l'homme va projeter son propre féminin et en fait ce que je me rends compte et ce que j'ai écrit encore dernièrement dans un de mes articles c'est comment le rôle le poids de notre éducation judéo-chrétienne comment la religion a dépossédé les femmes de leur sexe de leur désir de leur plaisir qu'elles ont de ce fait complètement déléguées à l'homme dont elles se retrouvent soumises corps et âme donc en fait leur puissance elle se situe aussi dans le fait de venir se réapproprier ça c'est-à-dire de corporaliser en elles-mêmes leur propre homme intérieur et donc du coup ça passe par récupérer son sexe son désir son plaisir et de replacer du coup la sexualité dans sa dimension sacrée dans sa pureté parce que la sexualité ce n'est pas que dans sa forme génitale la sexualité c'est notre corps tout entier notre corps est un sexe vivant et la spécificité de la femme et du sexe de la femme c'est qu'il est magnétique c'est-à-dire qu'il est en capacité d'accueillir d'ouvrir l'homme il est en capacité de donner de féconder et c'est en ça où on est complémentaire aussi dans alors tu vois dans l'énumération des qualités si j'ose dire dont tu parlais tout à l'heure dont d'une certaine manière les femmes ont été dépossédées il y en avait une qui me venait et que je vais juste rajouter là parce que tu l'as dit autrement c'est vraiment la dimension du sacré c'est-à-dire dès le moment où l'homme a coupé en deux l'être humain le féminin d'un côté et le masculin de l'autre en premier en s'appropriant le pouvoir lui évidemment il est devenu il s'est densifié il est devenu plus ignorant il s'est assombré il s'est alourdi et en même temps il a dépossédé déconnecté le féminin de cette dimension sacrée et on ne peut pas oublier que sexe et sacré ça fonctionne ensemble il n'y a pas de sexualité enfin si il y a sexualité reproductive mais qui n'accède même pas à ce stade à la dimension du jeu c'est juste c'est à la limite du mécanique mais si on veut parler de sexualité si on veut parler de sexe il faut y ajouter cette dimension sacrée c'est-à-dire qui englobe tout qui rajoute cette dimension de connexion dont on parlait au début et qui donne toute la place à l'autre et aux différents au lieu d'affirmer la toute-puissance de l'un des deux au détriment de l'autre et oui et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur créer un espace de jeu J-E-U-X moi ce que j'entends tout de suite c'est un espace dans lequel le jeu avec un grand J avec un grand E le jeu souverain c'est-à-dire notre identité cosmique divine où on est vraiment reposé dans notre véritable nature sacrée notre unité voilà et dans notre unité où donc dans cet espace de jeu J-E-U-X ce jeu peut émerger et tout de suite quand on repose les fondamentaux c'est-à-dire que nous sommes des êtres divins et que du coup on pose un regard holistique un regard complet un regard unifié sur les choses la violence elle ne peut plus être là reste la force de l'attraction reste la force de l'attraction la force de l'attraction ouais ouais mais c'est intéressant correctement canaliser cette énergie-là peut-être qu'on pourrait la qualifier d'amour voilà mais c'est exactement ça c'est reposer l'amour avec un grand A au cœur de la vie dans notre cœur et au cœur de la relation en fait voilà et au cœur de la nature j'écrivais dernièrement qu'il s'agissait vraiment de remettre la nature au cœur de la culture je parlais de la loi de l'interdit de l'inceste comme étant finalement une loi cosmique de droit divin qui vient reposer la nature le sacré au cœur de la culture et au cœur de la loi parce que finalement comment dire cet interdit de l'inceste il a été nommé comme étant le passage de la nature à la culture et donc de la pulsion à la culture et ce faisant l'être humain c'est comme s'il avait coupé les deux hanches en deux c'est ou la nature ou la culture puis on voit bien ce que l'homme fait à sa terre et ce qu'il fait à sa terre il le fait à son corps et donc ces deux termes qu'on a opposés finalement tendent à s'unifier et qu'il s'agit bien de remettre la nature d'abord au cœur de la culture et que c'est à partir de là que la vie peut jaillir dans tout ce qu'elle a de plus vivant alors tu vois tu évoquais cette loi de l'inceste je voudrais juste apporter une petite précision sur ce point plutôt la loi du non-inceste du non-inceste en réalité dans notre culture patriarcale c'est le grand-père paternel normalement qui est en charge de porter la loi et notamment de faire savoir ça et grosso modo son propos ça devrait être de dire aux enfants autour de lui je vous aime tellement j'ai tellement d'amour pour vous que je renonce à votre corps et à cet endroit-là je vous donne la liberté et l'autonomie d'aller à la rencontre d'autres personnes et je crois que pour être capable en tant que grand-père puisqu'elle est le grand-père paternel qui est censé faire ça en tant que grand-père paternel est capable de rentrer dans cette dimension de donner la liberté d'autoriser c'est pas je te fais un papier comme quoi tu as le droit de faire ça c'est j'ouvre un espace de liberté et je suis là avec toi et je t'engage et je te soutiens je t'épaule dans ce processus et moi à cet endroit-là je travaille je travaille beaucoup sur le corps mon métier de base c'est l'ostéopathie et je rencontre des tas de personnes qui ont subi ce problème incestuel que tu évoques alors pas forcément d'ailleurs dans des formes physiques aggravées mais plutôt dans cette ambiance incestuelle qui est très commune et parfois incroyable alors ça peut être ça va du gentil papa qui prend son bain avec sa fille de 12 ans ça va de la gentille maman qui s'occupe de son garçon de manière un petit peu trop empressée donc déjà ça c'est énorme si on est capable d'aller dans cette conscience qu'on est sur un terrain qui n'est pas le nôtre qui est un terrain totalement miné on fait beaucoup mais en fait si tu veux c'est que notre culture de la même façon qu'elle a enfermé la sexualité dans sa forme génitale elle a réduit l'inceste à sa forme génitale or à l'origine l'interdit de l'inceste c'est une loi naturelle qu'on retrouve à l'état naturel dans la nature qui est l'interdit d'une relation possessive et dévoratrice avec ses enfants en fait quand on regarde la vie comme la façon dont elle fonctionne la vie est abondance la vie ne fait que que produire de la vie la vie ne se dévore pas elle-même elle ne se possède pas elle-même donc en fait la tardie de l'inceste elle est simplement en lien avec la loi de la vie et du vivant elle vient effectivement dire à l'enfant d'abord que c'est un être sacré que c'est un être divin que sa vie lui appartient et que en renonçant au fait de le posséder et de le dévorer psychiquement c'est-à-dire que la dévoration psychique c'est si tu m'appartiens ou je vais te protéger tellement te protéger que que tu ne vas pas pouvoir sortir de ma matrice parce que c'est pas parce qu'on est sorti du ventre charnel de la mère qu'on est sorti qu'on a coupé le cordon on est sorti de la matrice donc il s'agit vraiment de sortir symboliquement de cette matrice et que le parent parce que l'interdit de l'inceste c'est une limite qui est posée aux parents c'est-à-dire que c'est le parent qui doit couper le cordon et quand ils ne l'ont pas fait une fois à l'âge adulte souvent les enfants ils sont obligés d'y aller à l'âge parfois mais c'est vrai donc c'est hyper important ça de rappeler que cet interdit de l'inceste c'est vraiment l'interdit de la dévoration psychique et que ça se retrouve sous des formes extrêmement subtiles et insidieuses et en même temps c'est un interdit qui est complètement contextuel pour reprendre simplement l'exemple du bain le fait qu'un père prenne son bain avec sa fille de 12 ans n'est pas forcément mal en soi je dirais même dans des contextes de vacances etc ça peut être un jeu amusant parce que naturellement l'enfant quand on le laisse faire il pose de lui-même ses propres limites je veux dire pour donner un exemple très concret dès l'âge de 4-5 ans l'enfant il va avoir envie de prendre sa douche tout seul d'accord donc si les parents ne sont pas à l'écoute de ça alors ils vont être potentiellement dans des mots oui fais attention danger les inconnus ils peuvent venir te maltraiter te toucher là où tu n'as pas envie etc puis à côté de ça dans le quotidien la mère ou le père va transgresser ses limites c'est-à-dire il ne va pas respecter le fait qu'il se douche tout seul il va continuer à le doucher tout seul il va continuer à rentrer dans sa somme il va continuer à transgresser ses jardins secrets à les fouiller dans ses affaires enfin tout un tas de petits gestes qui finalement on ne se rend pas compte qu'on est dans la transgression pour son bien oui voilà tout ça pour son bien et donc petit à petit l'enfant intègre corporelle en lui que son territoire intime il n'en a pas vraiment et il va évoluer comme ça dans un contexte je dirais où les repères et les limites sont flous il ne sait pas trop où sont ses propres limites par contre il va comprendre que les limites de papa et maman alors là c'est du costaud donc il y a plein de confusion qui se mène là et quand on voit bien les enfants qui sont violés dans la forme génitale et bien souvent ce sont des enfants qui ont déjà perdu à l'intérieur enfin qui n'ont pas pu élaborer l'estime et la confiance en eux c'est ça donc parfois ils sont amenés à se faire violer voire même avec leur consentement c'est vrai c'est tout à fait ça donc on est vraiment dans une culture incestueuse parce que toute notre culture toute notre éducation du fait de notre héritage judéo-chrétien et bien où c'est la loi du père où c'est la loi de l'obéissance où c'est et bien elle ne favorise pas l'élaboration de l'estime et de la confiance en soi de l'affirmation de soi dans ses propres limites enfin etc et donc quand on s'en remet c'est à dire qu'on remet la nature au cœur de la culture et qu'on s'en remet l'intelligence de la vie la vie à travers l'enfant ou l'enfant naturellement on va dire à un moment donné parce qu'il voit bien ses parents se doucher tout seul à un moment donné il va dire mais moi j'ai envie de le faire et à ce moment-là il va dire ok je te laisse faire et puis du coup accepter aussi que ce ne soit pas complètement fait à la façon dont on l'aurait fait mais c'est comme ça que l'enfant fait ses expériences et c'est dans voilà dans les petites choses de la vie quotidienne que cet interdit en fait va s'exercer au sein des familles et on n'a pas besoin d'aller dire avec des mots attention danger et puis aller souvent mettre le danger à l'extérieur alors qu'en fait il est à l'intérieur la clé est là la clé est là bien sûr voilà bon ben écoute je crois qu'on arrive à un peu nous pourrions parler et échanger pendant des heures mais écoute au plaisir de refaire en tous les cas une émission avec toi avec quoi tu aurais envie de fermer la causerie qu'est-ce que t'aurais en écoute avec deux choses la première je constate en parlant avec toi en t'écoutant que le plaisir de la rencontre est là donc ça pour moi c'est déjà le signe que l'approche qu'on met en route là a du sens et cohérent je suis très sensible moi à ce que je ressens sur des situations donc ça pour moi c'est déjà le point je dirais le plus important la deuxième chose c'est que ça ça débouche vers une forme de au-delà de l'espoir une vraie envie d'engagement moi je pense que très souvent pour moi-même je parle je dis pas d'engagement à faire d'autres émissions ce qui sera avec plaisir je veux dire en passant mais m'engager vraiment ça c'est quelque chose que je peux poser là maintenant en face de toi à être plus attentif à ce côté parfois maladroit voire intrusif manque d'écoute manque de connexion dont je peux faire preuve que ce soit dans ma vie perso ou certainement dans mon travail ça me renvoie à ça cette dimension de m'engager honnêtement sincèrement dans le présent maintenant à être plus attentif à ces mécanismes merci Gérard merci à toi merci à toi merci de votre écoute au revoir et à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501